Bonjour les gens, quelques conseils et stratégies pour Mysterium. Sur la boîte du jeu, il est indiqué à partir de 10 ans. Mais Mysterium peut être joué avec des enfants à partir de 7-8 ans s'il est joué à médium. Vu que c'est un jeu coopératif, les grands peuvent aider les plus jeunes. Il faut juste que le fantôme soit joué par un adulte ou par un jeune connaissant très très bien le jeu. A Mysterium, il est possible de jouer jusqu'à 13 joueurs, un fantôme et 6 équipes de 2 joueurs. Par contre, il faut une table qui permette à tout le monde de bien voir les cartes médium. Lors du vote final, les deux joueurs d'une équipe devront se concerter discrètement. Mysterium est un jeu accessible même au non-joueur, très familial et transgénérationnel. J'y ai déjà joué avec 4 générations à la table, enfants, parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Le jeu se joue de 2 à 7 joueurs, mais je trouve ça beaucoup moins intéressant si vous n'êtes pas 4. Il prend toute sa saveur à partir de 5 joueurs. Même si le système de vote limite l'impact d'un mal alpha à la table, il faut bien laisser chaque médium choisir sa carte sans qu'un autre médium lui saute dessus, en lui disant « C'est évident, c'est celui-là parce qu'il y a une différence entre aider et jouer à la place de l'autre ». Si vous avez un mal alpha trop gênant parmi vos joueurs, donnez-lui le rôle du fantôme. Comme ça, il ne perturbera plus les autres joueurs. Si vous voulez en savoir plus sur le mal alpha, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Il y a un lien dans la description. Pour 5 joueurs, une grande table est nécessaire. Quelle que soit l'installation, en prévoir une par à peu près de 80 cm de large sur 1,52 m. Là, je vous ai mis une mise en place pour 5 joueurs. Donc là, par exemple, ça correspond à ça. Vous avez le paravent et puis les 3 paquets de cartes. Ça, c'est une installation possible. Ça veut dire que c'est une table qui est un peu en long. Le système de mise en place, vous avez le paravent sur le côté et puis les cartes dans ce sens-là. Ça correspond à ça sur votre table. Vous avez les 3 séries de cartes là. Dernier exemple de mise en place avec le paravent devant et puis les 3 séries de cartes en vertical. Ça correspond à ça sur l'exemple de table avec mes petits clés mobiles. Dans tous les cas, je vous invite à faire des essais avant de jouer. C'est en fonction de la taille de votre table. Lors de la mise en place, afin de gagner un peu de temps, annoncez les cartes tirées dans l'ordre de leurs numéros. Les médiums iront plus vite pour les trouver dans leurs paquets. Une fois que tous les médiums ont trouvé leurs personnages, rangez le reste pour faire plus de place sur la table. Ça vous permet éventuellement également de vous faire un peu plus de place pour faciliter la lecture du jeu. On fera pareil après pour les lieux et les armes. A la fin de la partie, si vous souhaitez ranger rapidement le jeu, je vous propose de tout entasser rapidement dans la boîte, voire même ne pas ranger du tout et de faire ça tranquillement une fois que votre partie est terminée. Une fois que vous serez au calme et que vous aurez un peu de temps, il faudra notamment classer les cartes médiums par numéro. Pour vous aider à tout remettre en place, je vous invite à suivre la vidéo sur le rangement. Si vous souhaitez avoir une ambiance sonore pour votre partie, allez sur le site de l'Ebilude ou scannez le QR code ici, en page 5 des règles. Je vous mets le lien en description. Il y a plusieurs musiques mises à disposition. L'autre solution, c'est de télécharger l'application de l'ITSI qui vous permet d'avoir le son directement. Hop, vous allez dans Mysterium et vous choisissez la musique que vous voulez. Bien que Mysterium soit un jeu à ambiance, faites attention à ne pas installer une lumière trop tamisée qui ne permettrait plus de bien voir les cartes. Pour entrer dans l'histoire, vous pouvez lire la présentation du début des règles pages 2 et 3 et ensuite lire la description du médium choisi par chacun des joueurs. Pour parfaire l'ambiance, vous pouvez très bien prévoir un accessoire de déguisement correspondant à chacun des différents médiums afin d'aider chaque joueur à entrer dans son personnage sans aller jusqu'au costume complet comme trouvé déjà sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Le fantôme peut également revêtir un masque blanc type vénitien ou autre afin que le médium ne puisse pas lire les réactions du joueur. Vous pouvez également vous dissimuler avec une grande capuche comme chez le stream. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Si on veut garder l'ambiance où le fantôme ne peut pas parler, il suffit au médium de l'interroger. Par exemple, fantôme, mon suspect est-il le bon ? Ou, je suis le médium bleu, le chasseur est-il mon suspect ? Pour répondre, le fantôme peut par exemple cogner sur la table un coup pour oui, deux coups pour non. Sinon, le fantôme peut également répondre en mettant un pouce vers le haut lorsque la carte est bonne et un pouce vers le bas dans le cas contraire. On peut également imaginer que le fantôme ne réponde pas mais déplace silencieusement les pions intuition de manière fantomatique. Dans le cas où vous interrogez le fantôme, on ne peut le faire qu'au moment de résoudre le bon positionnement des pions intuition à la fin du sablier jamais pendant. On ne peut pas demander au fantôme suis-je sur la bonne piste ou dois-je voter pour le joueur rouge ? Ni jouer au qui est-ce ? Mon suspect porte-t-il la moustache ? Vous pouvez quand même permettre au fantôme de discuter avec les joueurs sans donner d'indices. Mais attention à ce que le fantôme ne juge pas en cours de partie les choix des joueurs, cela les aiderait pour la suite. Un fantôme disant « Pourtant je t'avais mis une carte blanche pour que tu comprennes que c'était le blanc de la tenue. C'était simple. Au tour d'après, lorsque le joueur recevra une carte très jaune, il cherchera un lieu jaune. Vous ne pouvez donc pas non plus commenter les cartes que les joueurs ont trouvées pour éviter le même problème. Par contre, lors d'une collation, vous pouvez très bien demander au fantôme s'il veut une boisson chaude et l'obliger à cogner sur la table pour répondre. Un coup pour oui, deux coups pour non, trois coups pour avec du sucre, quatre coups pour merci mais sans nuage de lait car le lait c'est pas bon pour la santé. Bien sûr, l'ambiance d'une partie de Mysterium dépend du groupe de joueurs. A vous de décider ensemble de ce que vous voulez mettre en place comme ambiance ou rien de spécial. Mais surtout profiter ensemble d'un bon moment autour de la table. Attention, le fantôme ne voit pas tout. En effet, pour quatre joueurs en mode difficile, il y a sept cartes sur la table. Le fantôme, lui, n'en voit que quatre derrière son paravent. Donc faites attention à vos interprétations. Certains fantômes jouent plus avec les couleurs, d'autres avec les formes, d'autres interprètent un détail de la carte vision. A vous de comprendre au fur et à mesure de la partie comment réfléchit votre fantôme pour vous adapter au mieux. N'oubliez pas que le fantôme fait ce qu'il peut avec ses cartes vision. Il peut très bien, pour commencer, vous faire deviner avec les couleurs et pour la suite partir sur une forme. Car aucune couleur ne correspond dans les cartes vision qu'il possède. Si vous n'avez pas d'idées avec les visions données, il faut quand même positionner votre jeton intuition pour éliminer une possibilité. Vous aurez de nouvelles cartes au tour suivant pour vous aider. Et avec beaucoup de chance, vous pouvez réussir au pif 1. Pour moi, ce n'est pas du tout intéressant pour un médium de volontairement positionner son pion intuition sur une mauvaise carte, juste pour que les autres médiums puissent voter non avec leurs jetons de clairvoyance. Et donc les faire avancer sur la piste de clairvoyance. Car le médium lui avancera moins vite et n'aura pas le maximum de points de clairvoyance. N'oubliez pas que cela permet de faire basculer le choix en cas d'égalité lors du vote final. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo du prêt à jouer. Pensez à utiliser rapidement tous vos jetons de clairvoyance, même si vous n'êtes pas sûr, car pour rappel, on les récupère tous à la fin du quatrième tour. Et même tous les utiliser après le quatrième tour. Car il n'y a pas de points supplémentaires à la fin de la partie s'il vous en reste. Contrairement au reste de la partie, n'oubliez pas que pendant le vote final, les médiums ne peuvent pas communiquer entre eux ni faire de réflexion. Il ne faut absolument rien dire, même pas, c'est évident ou bah c'est facile. Tout cela pourrait influencer les choix des autres médiums. Pensez au moment de choisir parmi les trois cartes vision données par le fantôme. Une correspond au lieu, l'autre au personnage et la dernière à l'arme. Il ne faut pas se limiter à une vague impression, mais essayez de bien associer les cartes afin d'éviter de se tromper. Lors de la mise en place des cartes dans le paravent, attention à ne pas montrer les chiffres qui se trouvent derrière la carte. Cela pourrait donner une indication aux joueurs s'ils ont par hasard mémorisé le numéro d'une carte qu'ils ont déposé. Une fois qu'un médium a trouvé sa carte, je vous conseille de la retourner dans le paravent. Cela sera plus facile pour la suite que de surveiller sur la table où est rendu chaque médium. Bien sûr, avant le vote final, vous devrez retourner toutes les cartes face visible dans votre paravent. Sinon, vous pouvez également incliner les cartes trouvées. Cela vous évitera de toutes les remettre dans le bon sens lors du vote final. Le fantôme doit écouter les remarques des joueurs pour voir sur quels critères chacun réagit, dans le but d'aller dans ce sens pour les prochaines visions. Certains réagissent plus par rapport à l'ambiance de la carte vision, d'autres sur la couleur majoritaire, d'autres un détail, etc. Bien sûr, si vous connaissez bien un joueur autour de la table, n'hésitez pas à lui donner les cartes en fonction de sa façon de réagir. Le fantôme ne doit pas parler, mais surtout ne pas faire de remarques ou commenter les discussions des joueurs. Ils sont à bannir toute forme d'expression et surtout ce genre de phrases. Là, il faut se fier à la couleur dominante. Désolé, mais là, c'est compliqué de trouver. Je fais avec les cartes que j'ai. Désolé, mais il faut que je me débarrasse de mes cartes. Ou alors, il faut toujours se fier à sa première intuition. Lorsqu'un joueur a compris au tour précédent sur quelle carte il devait aller, ne pas hésiter à lui donner vos 7 cartes vision afin de vous débarrasser de cartes qui ne nous inspire pas. Cela permet d'économiser un corbeau. Après, vous pouvez aussi donner vos 7 cartes à un joueur, lui faisant ainsi comprendre que vous n'avez rien à lui donner comme un 10 pour lui. Si ce joueur se positionne en dernier par rapport aux autres médiums, il aura peut-être une chance de tomber sur la bonne carte. Lorsque le fantôme distribue des cartes à un médium, il pousse le jeton coupable contre par avant. Cela permet au fantôme de savoir à tout moment à qui il a distribué des cartes pendant ce tour. Pour se préparer au tour suivant, lorsqu'il valide ou non la carte de médium à la fin du tour, il ramène son jeton vers lui. Pour que cela soit plus facile et éviter les erreurs de placement, je vous invite simplement à retourner le jeton coupable du médium auquel vous avez donné les cartes. Il faudra penser lors du prochain tour de les tous les retourner avant de commencer. A partir du moment où un médium est rendu à choisir les objets, vous pouvez anticiper le choix du coupable ou des deux coupables encore possible. Certains indices ont pu être déclencheurs au cours de la partie où certaines remarques des joueurs ont cristallisé un personnage ou un lieu. Vous pouvez donc commencer à mettre de côté des cartes vision que vous avez en main et ce pour avoir une main finale la plus lisible pour toute la table. Bien sûr cela implique petit à petit de réduire le nombre de cartes vision que vous avez dans votre main. Mais avec une bonne utilisation des corbeaux, à la fin de partie c'est largement faisable. Les cartes qui n'ont pas été mises dans le paravent au début du jeu peuvent être conservées par le fantôme afin de contrôler avant de donner ses cartes vision. Attention cela facilite grandement le travail du fantôme qui s'évite ainsi des erreurs d'interprétation dues à des cartes qu'il n'a pas normalement sur son paravent. Il y a un risque de jouer toujours avec le même groupe de joueurs. Les personnes peuvent au bout d'un moment par exemple associer une carte vision à une carte lieu. J'ai vu dans les livres avec la bibliothèque. Vous pouvez également varier les fantômes afin d'éviter les automatismes du style Aaaaah. Il utilise toujours cette carte vision pour présenter ce personnage. Le jeu est donc à sortir avec parcimonie si vous jouez toujours avec les mêmes joueurs. Même si elles ne sont pas dessinées spécialement pour Mysterium, vous pouvez essayer d'utiliser les cartes de Dixit, le grand frère de Mysterium, pour remplacer vos cartes vision. Le plus simple pour augmenter la rage mobilité, achetez les deux extensions. Si vous n'avez été que joueurs, essayez de passer de l'autre côté du paravent car Mysterium offre deux expériences différentes de jeu. Cela vous permettra de renouveler le plaisir de jouer. Vous pouvez très bien ne pas du tout utiliser le système de vote et donc les jetons de clairvoyance en se rapprochant du jeu original polonais, Tajemnic Domosto. Le fantôme distribue ses cartes vision face cachée. Les médiums en prennent connaissance tous en même temps au moment de retourner le sablier. Il peut également distribuer toutes ses cartes en une seule fois en faisant des petits paquets derrière son paravent lors de son choix. Cela peut permettre d'éviter un médium de se dire j'ai eu la carte vision en premier, donc c'est la plus évidente, donc etc. Ces deux variantes de distribution obligent les médiums à se décider plus rapidement. Mais cela ajoute un moment de pause, le temps que le fantôme fasse ses choix et sa distribution. Moment où les joueurs risquent de s'ennuyer. Lors du vote final, au lieu d'insérer son vote dans son étui, le médium peut discrètement donner le jeton de clairvoyance numéroté au fantôme. Si pour vous Mysterium est trop simple, même au niveau difficile, rien n'empêche d'augmenter le nombre de cartes en jeu au-delà de ce qui est préconisé. Par exemple, pour 4 joueurs, en mode difficile, piochez 9 cartes au lieu de 7. Voilà, c'était la vidéo de Mysterium. Je vous invite à laisser des commentaires afin de partager vos éventuels conseils et stratégies.